C'était la grande messe des fermiers de Loué ce matin. Un bon millier d'éleveurs, le ministre de l'Agriculture et un chiffre d'affaires de plus de 300 millions d'euros. Il s'est vendu plus de 31 millions de poulets de Loué en 2012, 2700 boîtes d'œufs label rouges par heure. Bref, Loué ça marche alors que ses produits sont les plus chers du marché. Une situation paradoxale en période de crise. Le mot clé c'est la confiance. Je pense que tous les investissements qu'on a fait pendant toutes ces années pour sécuriser nos filières, pour donner des informations précises, totalement transparentes, sont des rapports d'aujourd'hui. Je crois qu'à un moment donné il y a un moment où on récolte, comme quand on sème du blé, c'est le moment de la récolte. Est-ce que ça sera suffisant pour les prochains mois, les prochaines années ? Je n'en sais rien. Car comme tous les éleveurs, les fermiers de Loué ont dû absorber la hausse du prix des céréales. La société a mis 2 millions d'euros cette année à négocier avec ses clients. Mais cela ne pourra pas durer car le coût de l'alimentation animale risque encore de progresser. Tant qu'on est dans des 200, 220 euros la tonne, 230 euros la tonne, ça reste dans le marché. On arrive à passer les prix. Mais la question qu'on se pose vraiment, c'est une question d'avenir. Si un jour on arrive à 300 euros la tonne, qu'est-ce qu'on fait ? Il faudra bien faire un choix entre nos productions de volailles d'un côté, nos productions animales au sens large et les céréales. Donc il faudra bien intervenir à ce moment-là. Nous on a préféré prendre les devants pour le moment venu, avoir les armes, avoir les munitions pour pouvoir faire la guerre. Et cette arme, c'est le nouveau contrat passé avec les éleveurs de Loué. Applicable dès juillet, ils devront fournir 50% de leurs besoins en céréales à leur centrale d'alimentation, plutôt que de les vendre sur le marché spéculatif. Merci d'avoir regardé cette vidéo !